bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où on va remettre certaines choses au clair et dans l'ordre surtout vous avez vu la vidéo où j'ai réparé où j'ai trouvé la panne au niveau de mes distributeurs j'avais un fût qui était monté à l'envers donc ça c'était bien monté à l'envers où est ce que ça a été monté à l'envers en usine ou par un mécanicien on le sera pas toujours est il que j'ai dit qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait mis des t alors qu'il fallait pas les mettre et je me suis rendu compte vous allez voir pourquoi grâce à une photo que justin m'a envoyé justin van kolen regardez je vous mets la photo ici est aussi une photo de crise fusion live qui a le même camion je vous mets une photo ici qui m'a envoyé une photo de leur distributeur et ils avaient des t c'était vous oblige à enclencher votre petite vitesse pour pouvoir enclencher votre pont avant alors que moi j'étais obligé d'enclencher mon pont avant pour pouvoir passer ma petite vitesse en fait c'est une sécurité moi c'était monté à l'envers c'est une sécurité parce que vous pouvez pas passer c'est très mauvais de enclencher votre pont avant quand vous êtes en grande vitesse ça va l'esquinter prématurément donc du coup c'était une sécurité j'ai envie de passer mon point avant ah ben non ça marche pas tu es obligé de passer en petite donc du coup ils appuyer sur la petite et là ils pouvaient enclencher leur pont avant donc ça c'était bien fait voilà mais du coup je me suis dit il faut qu'on mette quelque chose au clair je vais aller lever la cabine et puis on va vous montrer ça et là on a un sujet de discorde avec pas mal de personnes n'est ce pas j'en fie et pour une fois nous sommes entièrement d'accord à ce qui paraît ça serait un 4 4 permanent très bien ça ça dépend nous on n'est pas d'accord ça serait un 4 4 permanent on n'aurait pas de blocage interpont voilà et là je vais vous expliquer je vais vous faire un petit tableau ça va vite fait regardez ici vous avez le moteur ok là vous avez une boîte de transfert avec un arbre qui relie la boîte de transfert ici vous avez un autre arbre qui relie le pont arrière tout simplement voilà avec ici un blocage de pont et là on va dire qu'on a un autre arbre comme ça qui va à la roue avant qui va à l'essieu avant avec un blocage de pont aussi nous pensons que ce n'est pas un 4 4 permanent parce que nous avons un blocage interpont ce qui nous permet voilà par l'intermédiaire d'un petit bouton ici de connecter nos arbres de transmission arrière et avant pour qu'ils tournent à la même vitesse et là dans ce cas là je me retrouve avec un 4 4 permanent que ce soit en petite ou en longue j'aurai pas ce bouton de blocage interpont je serai tout le temps un 4 4 permanent j'ai aussi un autre bouton pour bloquer le pont arrière pour que les deux roues tournent à la même vitesse car j'ai un différentiel ici donc ça me permet de bloquer le différentiel ensuite j'ai un autre bouton ici pour bloquer à l'avant qui me permet de bloquer le pont pour que les deux roues tournent aussi à la même vitesse c'est ça d'accord donc on résume un blocage de pont arrière un blocage de pont avant et un blocage interpont on n'aurait pas ce blocage interpont on sera en 4 4 permanent juste à dire qu'en fait la boîte de transfert vous emmènerait le couple sur l'arrière et sur l'avant en permanence et 4 4 permanent et si on est d'accord avec jean philippe c'est qu'on a raison je pense qu'on a raison là je peux vous dire ce qui en revient que la dernière fois quand tu es quand tu avais reculé sur la pente qu'on n'avait pas la caisse regardez tu étais d'ailleurs tu étais en normal situation normale ta roue arrière a patiné exactement on aurait tant 4 4 permanent je suis désolé je reste sur mes idées il ya une roue avant qui aurait entraîné le camion pour qu'il recule aussi or il y avait qu'une roue qui patinait à l'arrière et le camion il avançait plus ensuite il a activé le blocage de pont arrière il ya les deux roues arrière qui se sont mis à patiner parce qu'il était tellement léger à la même vitesse et ensuite il a activé le blocage interpont et là le 4 4 a reculé voilà on transmet donc en bloquant ici on transmet le couple aux deux voilà c'est clair ce ne sont pas des 4 4 permanent vous avez si vous voulez votre pont qui a entraîné à l'avant mais c'est juste de l'inertie en fait à l'avant vous avez deux petits arbres de transmission qui tourne votre différentiel votre arbre ici qui est relié à la boîte de transfert tout ça et ça tourne c'est normal mais c'est un point mort c'est ça c'est ni plus ni moins qu'un point mort maintenant qu'on a vu tout ça on va remettre l'été dans l'ordre et on va voir si j'arrive à enclencher mon pont avant si j'arrive à bloquer mon pont avant sans ma petite vitesse parce qu'on peut tout à fait rouler en petite vitesse en cas de deux en fait voilà tu peux rouler un peu j'ai le droit de rouler en petite vitesse en cas de deux si je veux faire une manoeuvre très courte bloquée de trois avant voilà je suis pas obligé de donc un bon point on remet tout l'été dans l'ordre et on se retrouve tout de suite après on fait un test grandeur nature et après la vidéo ce sera fini on est en train de monter en et on va pouvoir tester les boutons et voir si la sécurité d'origine fonctionne si j'appuie sur mon blocage de pont avant oui je devrais pas pouvoir enclencher nous allons essayer d'activer le blocage de pont avant normalement il devrait pas fonctionner voilà l'air s'échappe et on a le voyant pv qui s'allume c'est à dire il est en train de me dire si tu veux bloquer ton pont avant il faut que tu sois en petite vitesse donc j'appuie sur mon point avant j'appuie sur ma petite vitesse et tout se verrouille ensuite je vais avancer un petit peu et mon point avant il va se bloquer vous voyez là j'ai aucune fuite d'air maintenant on va essayer de rouler en petite vitesse tout seul ah là on a une merde oh je sais pas si on va y arriver un jour alors vous avez vu la sécurité et bien marche encore dans les deux sens et c'est pas normal je reste sur mes idées c'est pas normal que je sois obligé de rouler en petite vitesse avec le blocage de pont avant enclenché la sécurité regardez blocage de pont avant petite vitesse voilà j'ai mon blocage de pont avant qui s'enclenche avec ma petite vitesse c'est pas logique si je veux rouler juste en petite vitesse et ben ça fuit voilà et je peux pas rouler tout simplement c'est pas logique je dois pouvoir rouler en petite vitesse sans mon blocage de pont avant ça fait pas de mal à la mécanique c'est voyez je suis dans un petit chemin j'ai envie de faire un truc tout doucement même s'il n'y a pas même s'il ya de l'adhérence j'ai envie de rouler tout doucement je suis pas obligé de rouler que mon point avant c'est illogique j'en fille était d'accord pas voilà donc c'est peut-être une sécurité qu'ils ont fait sur ces camions là j'en sais rien pour les pompiers ou quoi dans tous les cas moi je remets mon montage comme j'étais c'est à dire que je peux passer ma petite vitesse si je veux tout seul ensuite je sais que si je veux enclencher mon blocage de pont avant il faut que je sois en petite vitesse pour préserver le pont avant je vais pas aller enclencher mon blocage de pont avant en grande vitesse ça n'irait pas voilà donc moi maintenant quand j'ai envie de rouler tout doucement pour faire je sais quoi je me mets pour passer mettons la charrue dans un champ quand tu as un manque d'adhérence je me mets en petite vitesse en petite vitesse si vraiment j'ai un manque d'adhérence j'enclenche mon blocage de pont interpot comme ça j'ai mon arbre de transmission avant et arrière qui tourne à la même vitesse et si jamais je galère de trop je sais que j'ai encore la possibilité d'activer mon blocage de pont avant ou arrière donc si vous vous avez aussi des Renault dites nous si vous êtes obligé d'enclencher le blocage de pont avant pour passer en petite vitesse et on verra tout ça en commentaire et on voilà affaire à suivre on pensait qu'on allait régler l'affaire avec cette vidéo mais en fait on y est toujours pas j'espère que cette petite vidéo vous aura pas trop embrouillé nous en tout cas on apprend encore un peu plus tous les jours attention attention on avance on avance on a vu avec chris qui lui a démonté son distributeur suite à la vidéo qu'on a fait qu'on a distribué qu'on a démonté le distributeur et aussi que justin il a démonté aussi ce distributeur tout le monde a démonté leur distributeur air il s'est rendu compte chris que le t vers l'air si vous donc il ya deux sorties et en bas ça finit en un seul normal c'est un t si vous envoyez de l'air à droite ou à gauche il n'y a rien qui sort il faut envoyer l'air dans les deux t pour que ça sorte en bas dans les deux trous pour que ça sorte en bas et nous le t j'ai soufflé tant comme ça à tous les côtés ça sort de tous les côtés en fait c'est un t qui est équipé de valve et j'ai monté qui en fait qui est cassé le problème vient de monter nous avons trouvé voilà petite mise au point j'ai fait mon montage ça marche très bien au moins j'évite les t qui fonctionne pas c'est en direct et je sais moi quoi appuyer sur tel ou tel bouton en faisant attention tout simplement voilà c'est pas les mots vous laisse avec la fin de la vidéo mais c'est un historique fin d'histoire stop sur ce bon dimanche et rendez vous à ce soir pour le live et vous avez vu j'ai pris soin de vous cette semaine en fait vous avez eu quatre vidéos vous avez quatre vidéos en fait gros bisous bye bye on forget my troubles move to memphis maybe change my name